Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 3 juin. Je voudrais méditer avec vous dans Luc chapitre 13, versets 1 à 5. À ce moment-là, quelques personnes se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens. Dampilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort ? » Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien, ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Très intéressant que Jésus n'est pas en train de dire que ces Galiléens qui ont péri sous Pilate, ils étaient plus pécheurs que d'autres, ni les 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée. Ils n'étaient pas plus pécheurs que d'autres. Peut-être qu'il y avait des personnes parmi ces gens-là qui étaient des croyants. Ce n'est pas parce que les gens sont croyants qu'ils ne vont pas souffrir. Mais Jésus est en train de parler d'une façon de périr qui est encore plus terrible que d'avoir une tour qui tombe sur soi. Et c'est pour ça qu'il va utiliser le mot « métanoïa », se repentir. D'ailleurs, l'utiliser ici dans le grec dans deux temps différents. Dans un temps parfait, dans un passé qui est fini, et dans un temps continu, même s'il n'est pas traduit comme ça en français. Je voudrais vous parler alors de cette repentance. Nous savons bien, vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, vous pouvez le savoir. « Métanoïa » veut dire « changer de direction », un changement dans la pensée, un changement dans le cœur. Traduit parfois aussi comme « se repentir ». Ici, c'est traduit comme « se repentir ». Non, changer d'attitude ici. Mais parfois, dans d'autres versions, vous allez trouver aussi « se repentir ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Et ce qui est très intéressant ici, c'est que Jésus dit qu'il faut changer d'attitude, une fois pour toutes, et aussi continuer de changer d'attitude. C'est nécessaire de le faire. Il a d'abord cette conversion, parce que le mot « se repentir » est aussi traduit comme « conversion », la conversion dans le Nouveau Testament, la repentance, la conversion. Et c'est un moment, un instant dans la vie de l'homme, où en fait, il se tourne, se détourne du mal, du péché, et en fait, il marche vers le Christ, il reçoit la vie éternelle. C'est le message de Pierre à la Pentecôte, où à toutes ces personnes qui ont entendu les merveilles du Seigneur dans leur propre langue, parlées par des Galiléens, qui parlaient juste l'arabéen, et eux vont parler des langues existantes dans l'Empire romain à l'époque, et représentées par ces Juifs qui venaient de partout, de l'Europe, mais aussi de Perses, et de l'Asie mineure, et du nord de l'Afrique, et de Palestine. Ces personnes-là ont entendu les merveilles du Seigneur dans leur propre langue. C'est le grand miracle de la Pentecôte, c'est-à-dire les gens qui ne parlent pas Perse, ils ont parlé Perse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de son long message, Pierre va dire à ces personnes qu'ils doivent faire un demi-tour, qu'ils doivent se repentir. Or Jésus, dans Luc chapitre 13, est en train de dire qu'il a aussi une repentance quotidienne. Dans Matthieu 9, 13, il s'est écrit « Allez apprendre ce que signifie je désire la bonté et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Et nous allons encore trouver ici, changer d'attitude. Donc Jésus est venu appeler ses pécheurs, que ce soit ceux qui ont été tués par Pilate, aux ceux qui viennent au Temple tous les jours. « Nous avons tous un péché, nous dit Paul de Romain. Nous nous sommes éloignés de la gloire de Dieu. » Et cette repentance quotidienne, elle est très importante, parce que si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La confession de péché, c'est un changement d'attitude, c'est un demi-tour que nous faisons. Nous pouvons continuer sur notre route, parce que parfois nous sommes très têtus. Nous savons que c'est mauvais ce que nous faisons et nous continuons à marcher sur cette route. Au lieu de faire un demi-tour, demandez pardon au Seigneur, demandez pardon à quelqu'un à qui nous avons fait du tort. Et bien, pardonnez les personnes qui nous ont fait du tort. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Changez d'attitude, repentez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est-à-dire que le royaume des cieux est là, dès ce moment. Donc, on est dans Matthieu 4, c'est le début du ministère de Jésus, comme dans Luc 4. Et Jésus arrive, il se manifeste comme étant la lumière du monde, il annonce que son royaume est arrivé, donc c'est le moment de se repentir. Chaque fois que vous êtes en contact avec le Christ, et cela est tous les jours, c'est tous les jours de votre vie. Vous devez être prêt à vous repentir, prêt à changer d'avis, prêt à changer d'attitude, prêt à marcher dans la direction du Seigneur, car c'est la seule chose à faire quand nous connaissons le Christ. Dans Luc 15, verset 10, « De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repentir. » Donc, l'importance de la repentance. Parfois, Jésus prêche à des milliers de personnes, mais Jésus n'est pas impressionné par les milliers de personnes. Ce qui fait la joie du Seigneur, c'est cette seule personne qui se repentir. Très intéressant. Nous, nous cherchons les multitudes, nous cherchons beaucoup de monde pour être là dans nos églises. Ça serait bien d'avoir beaucoup de monde dans les églises. Ça veut dire beaucoup de disciples du Christ. Mais il est très important que chaque disciple du Christ puisse se repentir. Il se repent une fois et il continue de se repentir autant que c'est nécessaire. Si c'est nécessaire aujourd'hui de se repentir, nous allons nous repentir. Car c'est très important et c'est même vital pour nous. Donc, Jésus va dire, si vous ne vous repentissez pas, là, tout de suite, vous allez périr aussi. Une perdition dont il parle dans ce chapitre 13, mais aussi dans le chapitre 12 de Luc, qui est abominable, qui est terrible, qui est éternel. Mais nous qui sommes disciples du Christ, soyons prêts tous les jours à faire le demi-tour nécessaire. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada